1977 naissance de la ligue nationale d'improvisation toujours rêvé d'inventer un jeu théâtral un peu comme le sport dont l'issue est inconnue donc un véritable lapinée on sait pas qu'est ce qui va se passer et mettre le comédien dans un contexte semblable 1982 première diffusion des matchs de la hélène à radio québec bonsoir mesdames et messieurs à mon tour au nom de mon camarade jean-marc lavergne de vous souhaiter la bienvenue à ce match de la ligue nationale d'improvisation pendant plus de cinq ans des milliers de québécois sont rivés à leur écran l'impro fascine et on y découvre sans cesse de nouveaux talents parmi eux robert gravelle claude laroche gilles renault robert le page pierrette robitaille gaston le page patrice l'écuyer joanne fontaine sylvie legault sylvie potvin yves jacques normand brathwaite jacques lheureux gilbert sicotte denis bouchard luxenet et plusieurs autres un soir michel rivard a dit les jeunes lâcher la drague l'appel de rivard est entendu du moins les jeunes font de l'improvisation partout au québec dans les années 90 une impressionnante relève foudroile à les nids avec les années 2000 c'est l'entrée en scène de la génération et les nids ils sont nés en même temps que la ligue l'impro coule dans leurs veines la héléni c'est 35 ans de dure compétition et surtout 35 ans de champion plus tard l'objectif est toujours le même carrière la coupe charade symbole emblématique de la suprématie mondiale en impro 2013 cette année encore cinq équipes extrêmement bien balancé veulent graver à jamais leur nom sur la coupe charade des vétérans veulent laisser leur marque avant d'être définitivement mis à la retraite et des recrues veulent se taille une place en convoitant les gros salaires ne manquez pas la saison du 35e anniversaire de la héléni du 17 février au 12 mai au club soda